C'est juste à côté de mon hôtel, à la Politine. C'est là où il y avait la station service et le restaurant. Belle voiture. On trouve ce signe juste à l'entrée de la ville de Cairo, avant de rentrer dans le tunnel. Et quand on sort du tunnel, c'est ce que l'on voit. Le tunnel, en fait, c'est le passage des trains au-dessus. Et là, vraiment, on attaque le début de la ville, qui est juste une longue avenue de quelques kilomètres. Incroyable, ce nombre de bagnoles qui passent dans la ville. Parce que c'est une route qu'on doit prendre pour accéder au Kentucky, au Missouri, au sud. Voilà, un bâtiment intéressant. Je crois qu'au premier look, on voit tout de suite que c'est un hôtel. Avec des lits. Il y a quelqu'un ? No dumping. Il ne faut rien jeter ici. Pas un dépotoir. Ils sont en train de faire des réparations. Ouais, pour une fois qu'il y a des meubles, pas très très bien entretenus, disons, mais on voit comment c'était configuré. Alors là, c'est ce bâtiment qui date peut-être des années 40, 50, qui sont remplis d'amiante. Je ne rentrerai pas dedans. Il faudrait même que je porte un masque. Doom. Ça, c'était la salle. On va ronger le matériel. Il y a quand même une chambre ici. La chambre pour pigeons. Mais qui est tranquille, normalement. C'est sympa. Ils ont laissé ouvert à toutes les chambres. comme ça. Bon, les lits ont disparu quand même ici. Chambre 104. Un peu mieux préservée, d'ailleurs, la chambre, là. Bien, là, ça fait chambre communicante. Et ça, ça devait être donc la réception et peut-être le resto. Tiens, en haut, je vois des matelas. Sorry, we are closed. Et là, la porte est bien fermée, en tout cas. Il y a une fenêtre d'ouvert de l'autre côté. Pas vraiment l'intention de rentrer, mais je vais voir à quoi ça ressemblait quand même. Voilà, ça, je suis à l'arrière de la réception. Et c'est, bon, tout simplement le bureau. Enfin, simplement. Et encore des papiers, un petit panier. C'est fermé pour remodeling. C'est un petit marché. Deux, trois magasins, quand même, d'ouvert, entre autres, un liquor store. En fait, apparemment, c'est peut-être deux magasins différents. Cut, mâle. De l'autre côté de la route, on trouve le parking vide d'un centre commercial abandonné depuis plusieurs années. Tout au long de l'avenue, se succèdent des commerces, pour la plupart, abandonnés. Certains préservés, d'autres détruits par des feux criminels. Dans une partie de la ville, aux avenues vides, se rajoutent des terrains vides, sans traces d'habitation. Juste une pelouse entretenue. Là, deux bus abandonnés se battent en duel sur le parking d'une école abandonnée. Est-ce un transformateur incendié ? Ce bâtiment abandonné, ancien concessionnaire auto, s'anime à la nuit tombée. Un néon rouge faiblard indique l'activité d'un part semi-clandestin. Au cours de la journée, je visite un hôpital abandonné, aux rumeurs effrayantes. Le beau théâtre j'aime, tout décrépit, n'a plus de secret pour moi. Et cette maison bourgeoise aurait pu être de rêve, mais en vain. Rejoignez-moi pour ces visites insolites. Rejoignez-moi pour ces visites.